Alors bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux ceux qui sont pas encore abonnés à la chaîne faites le maintenant freedom news network vraiment vous savez pas ce que vous manquez si vous n'êtes pas avec nous venez nous rejoindre on est le 12 vous allez vous rappeler de cette date là de 12 mars 2020 16 heures 7 heures du québec où étiez vous ce 12 mars où le monde s'est effondré écroulé en tu regardes ce qui se passe en ce moment les marchés d'art jones a sûrement clôturé on va aller voir ça avant d'aller voir le dar jones juste vous dire je suis un appel à l'instant de ma tendre épouse qui travaille dans une multinationale québécoise qui fait plus d'un milliard de chiffre d'affaires et là m'appelle a dit a dit juste pour te donner les dernières nouvelles va va stocker va acheter de l'eau va acheter ceci va acheter de ça de cela fait des prévisions a dit j'ai eu un scoop il ya quelque chose de gros qui s'en vient surtout dans le système hospitalier ça a l'air que c'est en train de cracher peut-être que ce sera en train de cracher je ne sais pas elle n'a pas donné de détails a dit écoute moi il va acheter de l'eau fait des réserves donc j'imagine que mondialement ce qui s'en vient va nous donner tout comme dirait l'autre un coup de jarnac et ce serait important de faire des prévisions jusqu'où on en aura besoin je sais pas mais on l'a vu aujourd'hui tout est en train de s'effondrer même ici au québec on est en train d'annuler plein d'événements sportifs les événements se bousculent 1 au québec et à l'international en raison de la pandémie n'est ce pas la ligue junior majeur du québec suspend ses activités aujourd'hui on a appris ça à 15h40 on ne connaît pas la durée de la suspension de la saison mais on en saura plus dans les prochaines heures et les prochains jours donc j'ai l'impression qu'il ya quelque chose qui se cache derrière ce virus là soyez plus virulent ou en tout cas on voit que c'est quelque chose de complètement complètement historique ce qui se passe plusieurs établissements d'enseignement un peu partout au québec choisissent de fermer leurs portes vendredi afin de mettre en place des mesures de prévention les cinq débats prévus pendant la course à la chefferie du parti libéral du québec se tiendront à huit clous mais seront diffusés sur le web le baseball majeur emboîte le pas aux autres ligues sportives professionnelles et retarde le début de sa saison d'au moins deux semaines j'en avais parlé aujourd'hui déjà les matchs préparatoires sont également suspendus le président français emmanuel macron demande aux personnes de plus de 70 ans de rester à leur domicile et annonce la fermeture des écoles dès lundi et jusqu'à nouvel ordre les églises de rome fermé aux fidèles jusqu'au 3 avril la ville de québec met en place une cellule de crise 2 à 14h54 on apprenait que 22000 nuitées ont été annulées dans les hôtels de la métropole nous indique tourisme montréal entre les mois de mars et mai un premier mort en norvège c'est la folie dans les magasins costco c'est pire que la veille de noël nous disent les employés des gens achètent du lissol en liquide entre autres médecins sans frontières annoncé jeudi avoir déployé une équipe de spécialistes en soutien à quatre hôpitaux situés dans le nord de l'italie l'inde d'enregistrer son premier décès je parlais de ça avec un abonné justement sur mon live sur facebook aujourd'hui l'aide d'enregistrer son premier mort premier décès new york interdit les rassemblements de plus de 500 personnes les événements majeurs sont tous annulés c'est effectif à compter de ce soir le service info santé 811 est extrêmement sollicité il y aurait entre deux et trois heures d'attente pour le service info santé 811 l'académie louis pasteur une école primaire a fermé de façon préventive jeudi en raison d'un enfant sous investigation pour des symptômes semblables à ceux du copain le salon d'habitation de montréal vient d'annuler son événement au palais des congrès des citoyens se butent à des portes close la ligue nationale de hockey a imité la nba jeudi en décidant d'interrompre moment momentanément la saison 2019 2020 imaginez-vous l'italie dépasse le cap des mille morts quelle catastrophe là bas c'est devenu en cinq mille et dix mille personnes probablement infectées au royaume uni et la bourse de francfort fini avec 12% de pertes le venezuela suspend les vols depuis l'europe et la colombie pendant un mois l'indice vedette du dax a reculé de 1267 points pour finir à 9 161 passant sous la barre des dix mille points pour la première fois depuis 2016 la bourse de francfort a eu des pertes depuis le début de l'année de 30 % elle vient plonger de 12 % la bourse de paris connaît la plus forte chute de son histoire moins 12,28 % la bourse de l'homme termine en plongeant de 9% pire séance depuis octobre 1997 voyez le dow jones ici à 21 1733 la négociation post brexit de la semaine prochaine à londres est annulée et le chef jamak smith signe pardon du npd déclare sur twitter qu'il ne se sent pas bien le françois legault vient de demander le premier ministre du québec de à tous ceux qui sont qui ont voyagé à l'étranger de se placer en isolement volontaire justin trudeau et sa femme placé en isolement le premier ministre et sa femme en attendant de savoir s'ils ont le coronavirus ce qui force le report de la rencontre des premiers ministres prévus à attaouan le président américain trump a été en contact avec un homme testé positif au kovid 19 le chef du service de presse de gerbol sonar le président brésilien qui a côtoyé le président américain trompe le week-end dernier en accompagnant le président brésilien aux états unis est porteur du coronavirus a annoncé jeudi la presse brésilienne donc le ciss ss de la montérégie centre annonce une restriction des visites événements d'affaires annulés à montréal un premier enfant a contracté le virus au canada la cérémonie des juno awards est annulée en raison de la pandémie l'assemblée nationale demande à ottawa de tester tous les voyageurs entrant au canada pour le kovid 19 les restrictions de voyage auront un impact important sur l'économie déclare donald trump la ville de froid rivière annonce la fermeture de plusieurs bureaux en raison d'un cas de coronavirus tv à sport a appris que la saison du de mls est suspendu en raison de la pandémie pour 30 jours l'industrie du voyage sur la corde raide transat songe à réduire ses vols pour protéger sa situation financière apporte la journaliste du journal de montréal où le journaliste sylvain laroque la ligne infosanté à éprouver des problèmes jeudi un premier cas probable de kovid décelé au manitoba christiano ronaldo la grande vedette du soccer en isolement à madère mais sans symptômes ronaldo est en isolement depuis plusieurs jours sur son île natal de madère mais ne présente aucun symptôme de maladie provoquée par le nouveau coronavirus tennis la tp suspens et tournois six semaines jusqu'au 26 à avril les raptor se place en quarantaine l'équipe de basketball de toronto la ligne infosanté surchargé de nouvelles ressources sont déployés la capitale des philippines mané mise en quarantaine annonce le président des philippines prague ferme les frontières aux voyageurs venant de 15 pays tous les événements où les entraînements dans la ligue nationale sont annulés la croisiériste croisiériste pardon princes cruise suspensé croisière pendant 60 jours une mission russo-européenne sur mars reporté wall street s'effondre à l'ouverture donc imaginez vous les ménards blanc le gouvernement ça c'est le couple qui a été infecté 1 sur le fameux bateau la bourse de francfort plonge de 10 la plonge paris plus de 10 et tous les tournois sont le québec se prépare au pire le québec se prépare au pire fermeture d'écoles universités annulations de grands événements interdictions de grands rassemblements quarantaine tout est possible alors que les scénarios étudiés prédisent que 30 à 70 % de la population du québec sera contaminé le pl le pq vu que les voyageurs entreront au canada soit testé les avions d'air china continue de se poser à montréal trudeau la flamme olympique annulée sans public pour cause du coronavirus la pandémie est maîtrisable insiste l'om s rome fermera un de ses aéroports vendredi réduira l'activité du deuxième mardi un couple de québécois coincés à rome et ça c'est à peu près les dernières infos franchement qui a qui le qui l'eût cru qui aurait pensé à ça quand on a célébré noël et la nouvelle année il ya quelques semaines qu'on serait dans cette situation mondiale où l'économie est en train de s'effondrer où le dow jones est passé de 30 000 à 21 000 il s'en retourne à ses niveaux de l'air d'obama juste avant l'élection de trump la bourse de paris connaît la plus forte chute de son histoire vraiment qui aurait cru qu'on serait arrivé là donc ma femme a dit va chercher tout de suite des provisions dont je pense je vais l'écouter sinon je m'enligne pour plus de casse-tête faites la même chose soyez vraiment prudent il ya quelque chose de gros qui se prépare qui se trame cette histoire là est plus grosse que nature c'est du c'est de la science fiction qu'on vit ensemble en direct c'est quelque chose de vraiment vraiment très troublant je vous reviens bon